Musique Jeudi soir a eu lieu l'Assemblée Générale de l'Association des Producteurs de lait Luxembourgeois, LDB, à Etelbruck. A l'ordre du jour, les prix du lait qui n'est toujours pas à la hauteur de leurs espérances, même si ce dernier a légèrement augmenté depuis les manifestations de l'automne. En effet, le LDB voulait faire passer le prix du litre de lait de 26 centimes à 40 centimes. 40 centimes, c'est ce qui serait nécessaire pour assurer une bonne continuité de la production. Mais selon Freddy de Martinez, c'est au niveau européen que les décisions doivent être prises. En effet, les discussions européennes reprendront dès le 1er mai. La Commission européenne voulait que les taux de marché soient libres et que chaque producteur puisse fixer lui-même son prix. Mais selon le LDB, cela mènerait à la catastrophe. Ainsi, le Luxembourg Diary Board vaudrait un taux fixe, mais suffisant. De plus, le LDB précisait qu'aucune manifestation n'était prévue pour le moment. En associant des prêts de pays à la zone euro et du FMI. Le taux exigé par la Grèce pour emprunter sur 10 ans a atteint jeudi un niveau record, à plus de 7%. Cela signifie que la Grèce doit actuellement débourser plus du double de l'Allemagne, référence des marchés, pour financer ses déficits énormes. Zinedine Zidane sera à Luxembourg le 8 mai prochain pour un match de charité pour son association ELA. Ça, on le savait déjà. Mais la composition des équipes a été divulguée hier lors d'une conférence de presse. Rendez-vous donc au stade Josie Bartel le 8 mai à 14h pour la levée de rideau. Le match commencera lui à 16h. Côté sélection luxembourgeoise, l'équipe se constituera de Nico Konsbruck, John von Rieswig, Eugène Africa, Marc Berson et bien d'autres. Pour ce qui est de l'équipe de Zidane, on retrouvera Kyristian Carambeu, Michel Prudhomme, Mario Bassler, Jeff Strasser et encore à confirmer, Luis Figo et Yann Keller.